Voici le site du mariage controversé qui défraie la chronique au judicien des crimes. Selon les réseaux sociaux, une vingtaine de personnes auraient perdu la vie suite à l'empoisonnement du buffet lors de la réception après le mariage civil qui s'est tenu le 12 août ici en Colméthète dans le département d'Union et Sceaux, région du centre. Le frère aîné de la mariée fait partie des invités au repas. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu, il n'y avait pas de problème. Les problèmes commencent le 15 août vers, je crois, 20h. Quand mon petit-neveu arrive en courant, il me dit « Tonton Pierre, je t'avais dit que les seins d'abeilles qui sont là étaient un mauvais signe. » J'ai dit « Mais oui, les seins d'abeilles sont là depuis deux semaines. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit que la femme de tonton André est décédée. « C'est mon cousin. » Un premier décès signalé, puis un second et plusieurs personnes légèrement hospitalisées. Les autorités ont très vite ouvert une enquête. Vers minuit, minuit, une heure, j'entends un véhicule qui s'arrête devant la concession. Et le véhicule klaxonne brûlamment, voilà. Je me réveille, je sors. Quand j'ouvre la porte, je reconnais la voiture de la police. Il y avait le chef de poste de sécurité de Colmettet. Il y avait le commissaire spécial. Ils m'ont posé la question « C'est ici qu'il y a eu le mariage ? » Je dis « Oui. » Bref, ils m'ont posé un certain nombre de questions. Beaucoup de questions liées au déroulement du mariage. Je leur ai dit « Le mariage s'est déroulé sans incident grave. » « On n'a pas enregistré un incident qui peut nuire. » Ils me disent « Mais il y a une femme qui est décédée en Balmayo. » « Et il y a un autre, le photographe. » Il a donné le nom, il n'a pas dit le photographe. Il a dit « Vous connaissez un certain Anya, lui-Marie. » J'ai dit « Hey, c'est mon beau-frère. » C'est là où le commissaire spécial me dit parce que les deux morts sont liés. On dit qu'ils étaient à un mariage et ils ont manifesté les mêmes symptômes. C'était vraiment la désolation. Je ne savais quoi dire. On nous a embarqués à la brigade pour besoin d'enquête. C'est là qu'on nous signale qu'il y a d'autres victimes qui sont déjà, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Les populations du village sont confuses. D'autant plus que le marié est lui aussi hospitalisé. Que s'est-il donc passé ici ? Les supputations sont alimentées entre empoisonnement et pratiques mystiques. On ne sait pas où c'est une intoxication ou alors quelqu'un, une manoir a agi dans l'ombre. Il y a beaucoup de spéculations dans l'ombre que soit mes proches ont essayé de m'atteindre et ils n'ont pas pu. Peut-être quelqu'un a donc profité de nuire pour que, je ne sais pas, pour que cela m'emporte. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Actuellement, j'ai mon beau-frère et cousin qui se trouvent interpellés là-bas pour une histoire de tête de serpent. Il y a l'autre qui a eu des visions qu'il n'a pas pu avertir à temps. Il vient avouer la vision quand il y a déjà eu mort d'hommes. Jusqu'à présent, les enquêtes se poursuivent. On fait des rapprochements pour voir qu'est-ce qui a causé ce drame-là. L'enquête étant en cours, ni les forces de l'ordre, ni la sous-préfectue n'ont accepté se prononcer sur le dénouement tragique de ce curieux mariage. Je vous remercie.